Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique et cette matinale, la 105 déjà, oui, c'est la 105ème évidemment, mais c'est aussi une matinale très spéciale parce qu'aujourd'hui c'est le jour d'ouverture du NAM, le NAM Show, c'est le grand salon de l'audio et des instruments de musique qui se déroulent tous les ans, alors ça tous les ans c'est quand il n'y a pas de Covid etc, à Los Angeles, à NAM exactement sauf que là d'habitude le NAM, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais d'habitude c'est plutôt au mois de janvier que ça se passe là cette année c'est au mois d'avril, c'est même aujourd'hui, alors ce qu'il faut savoir c'est que je tourne cette matinale en live là sur Twitch comme d'habitude le jeudi à midi et demi, donc là on est donc jeudi 13 à midi et demi, mais en fait le NAM l'ouverture se fait le 13 aussi, mais sauf que c'est heure de Los Angeles, donc le matin Los Angeles, en fait ça sera à 19h chez nous donc en fait ce que je vais faire, c'est que du coup, je vous fais une NAM, n'importe quoi, une matinale comme d'habitude une matiname du coup, comme d'habitude, avec toutes les news qui sont tombées, voilà depuis, on sait, avant les salons il y a toujours un petit peu d'effervescence comme ça, il y a plein de news qui tombent, donc j'ai largement de quoi faire j'en ai même sélectionné 6, vous voyez, ce matin je me suis dit allez, on y va, j'ai 6 news aujourd'hui et je vais revenir sûrement, peut-être dans la journée, peut-être demain matin, je ne sais pas donc sur Youtube, si vous regardez cette vidéo, c'est normal qu'elle soit pas publiée le vendredi matin là j'ai même pas attendu, là je balance tout, j'attends même pas le vendredi matin de toute façon, exactement, c'est la matiname de toute façon, voilà, il y a sûrement des news qui vont tomber ce soir on ne sait pas encore si ça va être un gros NAM ou pas ça, l'avenir nous le dira, de toute façon donc, bah écoutez, ce que je vous propose en tout cas, c'est de voir les 6 news que je vous ai concoctés voilà, ce matin il y a des news chez Polyend ceux qui ont sorti le tracker, je ne sais pas si vous vous en souvenez ils ont sorti un tracker plus petit, mais vous allez voir, c'est pas une version au rabais, loin de là il y a des nouvelles enceintes chez Neumann, un nouvel Orgamon The Ghoul aussi une petite interface audio chez Apogee des nouvelles pédales chez Universal Audio et un casque chez Sony mais qui est, vous allez voir, il y a un petit twist assez intéressant dans ce casque et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de lancer le jingle et puis on voit ça tout de suite après mais avant toute chose, on ne change pas une équipe qui gagne et on remercie évidemment le magasin Thomann de nous soutenir voilà, ils nous soutiennent, ils soutiennent la matinale depuis longtemps donc merci à eux évidemment ils soutiennent la chaîne AudioFanzine évidemment par la même occasion donc merci au magasin Thomann de soutenir la matinale et surtout en ces temps de grande effervescence de Nam Show, etc donc bah écoutez, donc merci encore une fois à notre sponsor et puis je vous propose de commencer par la première news, comme d'habitude Et donc on commence cette matinale oui, avant de commencer, désolé, j'ai la voix voilà, vous l'avez entendu le rhume, la voix pétée et tout voilà, parce que franchement c'est pas drôle, faire un Nam sans être malade c'est pas drôle, c'est trop simple voilà, donc mon corps il a dit allez, là on va lui faire une petite surprise au Grégoire on va lui faire une petite maladie là parce que bon, voilà c'est déjà une grosse semaine de Nam mais bon, voilà c'est encore plus drôle quand on est malade bref, allez on commence cette matinale un petit peu spécial donc avec Polyend une marque relativement jeune mais qui a quand même réussi à marquer les esprits avec ses deux précédents produits le Tracker qui est en thèse sur AudioFanzine je le rappelle et le Plec qui est pas encore en thèse sur AudioFanzine mais si ça vous chauffe dites-le dans les commentaires évidemment qui sont donc respectivement un tracker ça vous l'aurez deviné le truc s'appelle Tracker donc voilà, c'est un tracker et une Groovebox pour l'appeler donc et bien la marque elle revient avec un tracker mini qui comme son nom l'indique est un tracker attention au moment de tabou mini ouais, vous l'avez deviné évidemment donc le but c'est d'avoir un tracker portatif alors si vous savez pas ce qu'est un tracker allez voir les vidéos lisez les tests le test du tracker sur AudioFanzine car c'est une ergonomie une philosophie bien à part c'est un peu spécial il faut dire ça existe depuis longtemps les trackers mais il faut aimer quoi voilà c'est un truc vous êtes prévenus renseignez-vous un petit peu mais ça peut ça peut ça plaît à beaucoup de monde et ça peut peut-être vous plaire en tout cas bref ce qu'il faut retenir de ce tracker mini c'est que ce n'est a priori pas une version moins capable du tracker original on parle même d'évolution du côté de Polyane donc c'est dire et c'est donc une station de travail audio numérique avec 8 pistes qui permettent de séquencer de l'audio stéréo et du midi on peut envoyer de l'audio via USB il y a une batterie intégrée un microphone aussi pour sampler et tout ce qui nous entoure voilà comme vous voyez ça dans la vidéo et tout ça évidemment ça n'existait pas dans le tracker original c'est pour ça qu'on parle de vraie évolution l'ergonomie elle est très gamepad avec une sorte de croix directionnelle qui rend le tout très gameboyesque voilà et bien sûr il y a des tas d'outils pour le sound design et niveau performance et bien Polyane assure qu'il est plus puissant que le tracker original donc ça aussi c'est une info importante donc vous ne laissez pas abuser par sa petite taille comme je le disais précédemment c'est pas un tracker au rabais bien au contraire alors il est précommandable au prix de 699 euros comme le tracker donc et on nous promet un envoi au mois de juillet en espérant que la promesse soit tenue au niveau du timing car ça serait dommage de rater l'été quand même qu'il y ait un appareil de ce genre qui justement vous propose de vous évader comme ça littéralement et d'aller prendre des sons un peu partout et de faire de la musique dehors donc voilà et puis reste aussi la question de savoir ce qu'ils vont faire du tracker parce que c'est vrai que si le tracker mini il n'est plus capable en même temps il n'a plus le jogwheel il ne peut plus capter la FM le tracker original pouvait capter la FM aussi mais c'est vrai qu'ils sont au même prix du coup est-ce que le tracker va continuer d'être vendu je ne sais pas je ne sais pas ça l'avenir nous le dira bien évidemment bah dites moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes tracker ou pas parce que alors pas tracker ceux qui ont le track avant de monter sur scène je ne parle pas de ça évidemment mais si ça vous plaît en tout cas ce genre d'ergonomie moi je sais que quand je regarde ça de loin j'ai pas essayé sincèrement pour être honnête avec vous mais bon je ouais ça voilà moi c'est pas une ergonomie assez musicien pour moi en tout cas voilà dites moi dans les commentaires si vous en tout cas ça vous plaît ce genre d'ergonomie et les trackers en règle générale allez on passe à la news suivante et donc on continue avec Neumann bah oui encore eux après l'interface audio de la semaine dernière ils sortent donc une nouvelle version de leur fameuse KH120 qui sont clairement des références sur le marché les K122 donc c'est leur nom elles promettent des basses plus profondes et un plus gros niveau de pression acoustique grâce à un nouveau boomer qui réduit la distorsion ah ouais si le boomer il y a moins de distorsion bah du coup on peut se permettre d'aller plus bas dans les fréquences et plus haut dans le niveau de pression voilà c'est assez logique et côté numérique on nous promet aussi une meilleure résolution alors le DSP interne il permet d'avoir des filtres de type crossover donc c'est les filtres qui s'occupent de répartir le signal audio entre le boomer et le tweeter et donc ces filtres costrovers numériques donc ils sont gérés par le DSP ils sont à phase linéaire et on sait que c'est important pour une enceinte d'avoir un alignement de phase parfait entre les différents transducteurs donc ça c'est quelque chose qui me semble aussi assez important on note aussi un système de correction de pièces le Neumann MA1 mais qui reste vendu séparément là vous venez de voir furtivement le micro qui permet donc d'utiliser ce système de correction de pièces côté amplification on a deux amplis classe D de 145 et 100 watts pour respectivement le boomer de 5,25 pouces donc c'est une enceinte assez compacte quand même 5 pouces c'est pas 5 pouces 5,25 c'est une petite enceinte et le tweeter de 1 pouce alors niveau entrée on a de l'analogique et du numérique en SPDIF mais il y a aussi une variante un peu plus chère qui propose de l'AES65 on en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière pour leur interface audio c'est aussi compatible avec plusieurs standards de l'industrie et avec le Dante donc voilà si vous avez des studios un petit peu high tech comme ça qui utilisent les nouvelles techno numériques et bien vous serez peut-être intéressé par ça elles seront dispo le 17 avril au prix de 899 euros l'unité et puis c'est un peu plus cher pour les modèles avec l'AES67 voilà j'ai tout ce qu'il y avait à dire sur ces nouvelles Neumann donc une refonte un petit peu de leurs grands classiques des KH qui sont les KH Klein et Neumel qui avaient été rachetés par Neumann donc voilà KH ça veut dire Klein et Neumel tout simplement donc voilà bah écoutez on passe à la news suivante du coup tranquillement il y en a 6 donc faut y aller allez on passe du côté des claviers maintenant avec un nouvel l'orgamont le XK4 alors c'est vrai qu'en français ça sonne moyen XK4 le K4 faut avouer mais est-ce que ça sonne en musique c'est ça la vraie question qu'on veut savoir alors cet orgue il se veut léger bon ça pèse quand même 9 kilos donc léger tout est relatif évidemment et il se veut aussi abordable mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à monde ils disent ouais c'est pas cher sauf qu'ils donnent pas le prix bon ça aussi c'est un peu dommage je trouve alors pour info le XK5 il coûte 3900 euros en magasin quand même donc voilà donc ça sera sans doute moins que ça a priori mais bon faut pas s'attendre non plus à ce qui coûte 1000 euros ni même peut-être 2000 d'ailleurs je sais pas en tout cas voilà ça vous donne un ordre d'idée en termes de prix alors les moteurs les moteurs les moteurs les moteurs de modélisation sont nouveaux avec ce qu'il faut de réalisme et de petits défauts qui font tout le charme de ce genre d'instrument il faut avouer et d'après le constructeur aussi mais c'est vrai il y a un étage important de la saturation un clavier de type waterfall sensible à la percussion et ça c'est très important aussi la percussion quand on joue de l'orgamon évidemment il y a des tirettes harmoniques évidemment sinon c'est pas un orgamon il y a un chorus vibrato alors il faut savoir qu'un vibrato n'est jamais qu'un chorus avec zéro dry voilà c'est la même chose un chorus vibrato techniquement il y a un écran couleur qui ferait palir votre Atari Lynx des années 90 alors ceux qui ont l'AREF mettez moi dans les commentaires voilà Atari Lynx for the win évidemment bon moi j'en ai eu deux des Atari Lynx donc voilà je suis un vrai de vrai mais dites moi en tout cas ceux qui connaissent évidemment l'écran il a l'air vraiment petit comment dire voilà c'est oui bon bref à noter quand même que la présence de modélisation d'orgue d'autres marques et ça c'est vraiment cool mais presque aussi mythique il y a les Vox parce que oui Vox a fait un orgue qui était mythique aussi il y a Farfisa et Ace aussi donc un truc marrant aussi j'ai pu voir en préparant ces news moi c'est la première fois que je voyais un connecteur pour cabine Leslie en fait je ne m'étais jamais vraiment posé la question désolé mais de savoir comment brancher une cabine Leslie et bien j'ai pu le voir grâce à cette news et c'est avec un connecteur 11 broches voilà figurez-vous vous le saviez bah moi je ne le savais pas en tout cas c'est la première fois que je le vois c'est un connecteur 11 broches rond avec 11 broches voilà vous ne le saviez pas bah moi non plus et maintenant vous le savez et moi aussi et franchement on en apprend tous les jours et c'est ça qui est formidable voilà je sais maintenant quel connecteur il faut pour brancher une cabine Leslie et ça je vais m'endormir content ce soir sûr et certain allez on passe à la news suivante et on passe maintenant du côté des interfaces audio avec la Jam X d'Apogee qui est une version améliorée de leur Jam Plus qui elle-même était améliorée de leur Jam tout court donc la prochaine ça sera quoi X Plus je ne sais pas il faut peut-être qu'ils commencent à réfléchir en tout cas non j'attends évidemment vos propositions excusez-moi dans les commentaires voilà donnez-moi le nom de la prochaine Jam c'est un truc qui m'intéresse laissez libre au cours évidemment à votre imagination c'est surtout ça qui m'intéresse donc pour résumer c'est une interface audio très compacte pour les guitaristes mais pas que évidemment avec une entrée instrument et une sortie casque et la nouveauté c'est qu'elle intègre aussi un compresseur analogique ça c'est important de le préciser avec trois presets plus ou moins bourrin évidemment S-branche en USB promet un retour sans latence pour rester dans la pocket dans le groove bah oui ça c'est important quand on est guitariste effectivement d'avoir un retour sans latence surtout quand on est bon guitariste comme le guitariste qu'on voit dans la vidéo d'ailleurs très bon guitariste lui évidemment lui je pense qu'il préfère jouer sans latence après on dit guitariste mais ça mâche aussi pour les bassistes les clavieristes n'importe quoi qui se branche en jack 635 évidemment voilà voilà pas grand chose d'autre à dire c'est vendu 200$ et c'est dispo a priori tout de suite donc n'hésitez pas à aller voir ça évidemment chez votre magasin préféré on peut le tester aussi sur AudioFourzine si ça vous intéresse qu'on teste une interface de ce type donc voilà bah dites moi et puis moi pendant ce temps là j'envoie la suite ça vous dérange pas allez j'y vais et on continue dans la guitare bah oui mais cette fois-ci du côté de la pédale avec les nouvelles UAFX d'Universal Audio il y a fait que c'est la série de pédales chez Universal Audio alors autant ils étaient restés assez classiques sur leur première fournée avec des amplis et puis un trio reverb délai modulation qui était très bien mais voilà somme toute classique alors autant là ils sortent un peu plus des sentiers battus toute proportion gardée bien entendu mais avec notamment la Max qui est un pré-ampli slash double compresseur qui comme vous vous en doutez on est chez Universal Audio reproduit le son d'un pré-ampli à lampe de légende qui connaissent bien vu que c'est le leur c'est le 610 d'Universal Audio et trois compresseurs eux aussi de légende les LA-2A en 76 qui est aussi le leur il faut le signaler et le Dynacomb donc qui est une petite pédale de guitare de MXR si je ne me trompe pas alors l'originalité ici c'est qu'on a une émulation de pré-ampli en plus des compresseurs mais on peut aussi stacker les compresseurs c'est à dire en mettre plusieurs à la chaîne et ça c'est plutôt original dans une pédale et c'est très utile pourtant c'est un truc qu'on fait tout le temps en studio typiquement stacker un 1176 assez rapide pour contrôler les transitoires et un LA-2A plus lent pour faire du leveling c'est à dire dans la compression plus douce et naturelle et bien c'est une très bonne idée généralement de faire ça donc reste à savoir si ça sonne mais bon c'est UA c'est des compresseurs à des pré-amplis dans leur catalogue de plug-in il y en a quelques-uns qui sonnent très bien donc bon je pense qu'on peut leur faire confiance à ce niveau là alors les deux autres pédales elles sont intéressantes aussi notamment la Delverb qui combine réverb et délai dans un seul et même boîtier il y a un petit côté best-of de leur précédente pédale plutôt cool pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place sur leur pedal board il faut savoir qu'en plus ce sont les mêmes algorithmes que sur les Starlight et les Golden Reverberators donc c'était leur pédale de délai et de réverb sorti il y a quoi il y a un an ou deux je ne sais plus exactement donc un bon deal a priori et la troisième c'est une reproduction de la Type Echo de Roland qui est sortie dans les années 70 c'est plus classique évidemment mais vu que c'est un effet mythique et magnifique c'est un super effet franchement ça sonne trop bien si c'est bien fait et bien franchement c'est cool sachant que comme d'hab ils sont allés jusqu'au bout avec aussi une émulation du pré-ampli une reverb sort etc etc alors c'est vrai que ça on en trouve des pédales qui simulent notamment chez Boss qui est Roland aussi donc voilà on trouve déjà des pédales qui simulent ça mais bon voilà avec le savoir-faire d'Universal Audio ils font des bons produits quand même en règle générale qui sonnent bien mais bon c'est toujours cool d'avoir ça en tout cas c'est un super effet le Type Echo moi j'adore personnellement allez on continue avec la dernière news déjà allez on termine cette matinale spéciale avec l'annonce de Sony qui a présenté un casque encore mort de rire parce que c'est les casques chez eux c'est des MDR enfin savoir ça ils sont tous morts de rire leurs casques donc voilà c'est un casque pro chez Sony et c'est un modèle ouvert taillé pour le mixage et d'ailleurs je vais mettre une petite vidéo pour le mixage et le mastering sans qu'il y a un twist en fait d'après le constructeur il serait parfait pour restituer la diffusion du son spatial en effet le chant sonore sera reproduit virtuellement grâce à un traitement des signaux qui tient compte de la techno HRTF donc c'est la fonction de transfert relative à la tête donc techniquement ils auraient travaillé l'acoustique interne du casque c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas si souvent que ça même si c'est fait aussi je pense chez d'autres constructeurs mais c'est pour éviter le plus possible des réflexions acoustiques et un travail aussi a été fait sur la circulation de l'air pour réduire les résonances donc je rappelle qu'on est sur un casque ouvert donc tout ça je pense c'est possible que dans un casque ouvert dans un casque fermé je pense que c'est beaucoup plus compliqué les deux transducteurs parce qu'il n'y a que deux transducteurs a priori sont d'après Sony très neutres et produisent très peu de distorsion donc je sais pas vous mais moi j'ai très envie d'essayer je suis très curieux de ça et ça me semble très prometteur et si on peut mixer du son spatial avec un simple casque comme ça de manière fidèle et bien ça peut être très intéressant parce que le son spatial c'est cool mais c'est un petit peu un bordel d'avoir toutes les enceintes comme ça dans tous les sens donc si on peut le faire avec un casque et que c'est vraiment précis et fidèle je pense que ça peut être très très intéressant à essayer on va d'ailleurs faire un test sur AudioFansine on est en contact avec Sony donc ils vont pouvoir nous envoyer tout ça et on va pouvoir le tester évidemment donc rester évidemment sur AudioFansine rester à l'écoute ça devrait le temps de tester après c'est vrai que c'est un casque qui est un peu différent des autres donc je pense qu'il va falloir qu'on le teste aussi sur des sources multicanales des sources spatiales pour voir vraiment ce que ça donne mais donc voilà le tarif il n'a pas encore été communiqué malheureusement et la sortie devrait être par contre assez proche ils ont parlé du mois d'avril donc on est déjà au mois d'avril donc ça devrait pas trop tarder donc voilà c'est fini pour cette matinale du jeudi normalement c'est vrai que la matinale alors je rappelle les faits c'est jour de NAM aujourd'hui voilà ce soir là je suis en train d'enregistrer là il est 1058 très exactement je suis en train d'enregistrer cette matinale que je vais publier assez ça m'en soupeux je pense sur Youtube je vais pas attendre le vendredi matin et pour cause c'est que je vais sûrement revenir d'ici là en fait parce que le NAM va ouvrir ses portes 19h heure française aujourd'hui donc voilà je vais sûrement d'ailleurs n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch et sur Facebook parce que je vais sûrement faire le live avec vous l'ouverture du live avec vous et enregistrer peut-être une matinale dans la foulée ce soir s'il y a des annonces qui sont cool on ne sait pas ce que ça va donner le NAM cette année c'est une grosse interrogation c'est la première fois qu'il y a un NAM au mois d'avril et puis il y a eu le Covid il y a eu plein de choses comme ça qui font que est-ce que les constructeurs vont être au rendez-vous ça c'est une question qu'on se pose légitime est-ce que les gens vont toujours se déplacer pour aller au NAM je sais que nous AudioFanzine on a fait le choix de ne pas le faire pour des raisons économiques mais écologiques aussi donc voilà il y a plein d'interrogations en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce NAM et puis je vous donne rendez-vous restez vraiment abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait restez restez voilà connectez sur AudioFanzine sur le site AudioFanzine sur notre chaîne YouTube aussi AudioFanzine et puis peut-être passer à faire un tour parce que je pense que je vais faire l'ouverture en live parce que c'est un truc qui me plaît voilà 19h ce soir si tout se passe bien bah écoutez moi en tout cas je vous fais des gros bisous et puis bon NAM à tout le monde évidemment j'espère qu'on va croiser les doigts d'avoir plein d'annonces super cool et puis à très bientôt allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501